Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adoré étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon, je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la 5ème génération durant votre aventure dans la belle région d'Unis. Ah, Unis, Unis, Unis. Par où commencer ? Cette région est tout simplement fabuleuse et originale. Après le succès fulgurant de la 4ème génération pour les Millenials, la franchise a pris un énorme risque en faisant un jeu 100% original. Pour le mode histoire, plus de 150 nouveaux Pokémon. Nous avons le starter plante, Vipelière, le starter feu, Gruquish et le starter eau, Moustillon. Majaspic est un Pokémon plante pur qui a une excellente vitesse. Et c'est tout. Techniquement, les moins bonnes stats sont en PV, en attaque spé et en attaque. 75, ça reste utilisable même si pas fabuleux. Ses meilleures 2ème stats sont techniquement ses défenses. Un des meilleurs utilisateurs du talent. Cependant, il ne l'aura pas durant votre aventure. Car je vous le rappelle, pas de talent caché. Roitiflamme est un Pokémon feu-combat. A ce moment-là de la licence, les gens n'en pouvaient plus d'avoir encore un énième Pokémon de ce type après Brasigali et Simiabras. Glace, je vais l'ouvrir une zone et faire glace ! Comment dire ? Roitiflamme est très particulier. Sur le papier, son attaque fait rêver, une attaque spé pas dégueu et des PV super top. Mais bon, pour des défenses et une vitesse aussi catastrophique, c'est aussi bien que de manger une glace tombée par terre. Le goût est encore là, mais la poussière et les cailloux dessus gâchent tout. Clamiral est un peu le mélange entre les deux autres starters. Un Pokémon haut pur, assez moyen, qui est lent, pas hyper bulky, et tape bien autant sur le physique et le spécial. Mais bon, ça reste pas fou. Le rival. Il n'y en a pas un, mais deux. Bianca et Sharon vous mettront beaucoup de bâtons dans les roues tout au long de votre aventure. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez ô combien je les adore ! On va affronter Sharon pour une fois de plus le dérouiller ultra facilement, je pense. Non ! Mais putain ! Oh non, pas Bianca ! Oh non ! Mais putain, non, mais je suis pas prêt pour un programme ! Non ! Putain, non, pas mal... Theron va toujours prendre le starter super efficace sur vous, et Bianca prendra celui qui se fait bolosse. Je n'ai pas de starter à vous conseiller ici, chacun votera le cul à l'autre, que ce soit grâce à des attaques super efficaces ou des attaques normales. Les champions d'arène. Noir et blanc avaient la réputation de faire partie des jeux les plus durs de la licence. Et j'en ai pour preuve la première arène de la région qui est un véritable enfer. L'arène d'Ogoes a pour particularité d'avoir 3 champions. Et je vous le mets dans le mille, le type de l'arène change en fonction du starter que vous choisissez. Le champion que vous affronterez tapera forcément sur du super efficace contre votre starter. En plus de ça, le champion a mis la CT rengorgement sur tous ses pokémons. Ce qui a pour effet de booster de 1 cran l'attaque et l'attaque spéciale. En utilisant uniquement votre starter, vous allez galérer. Mais en utilisant d'autres pokémons en support, ça passera déjà mieux. Même si le risque zéro n'existe pas dans ce jeu. Dans la même continuité, la championne normale aura des pokémons ultra balèzes. Et à ce moment-là du jeu, vous n'aurez pas forcément fait voler votre starter. Le mieux à faire, ça sera de bourriner les attaques stabées de votre type. Ou de faire la technique bâtard du setup grâce à rengorgement. La reine insecte sera horrible pour le starter plante et eau. Le champion possède un maternel qui n'hésitera pas à vous ouvrir les veines. La reine électrique de Inesia ne sera pas évidente. Moustillon va se faire atomiser et les deux autres auront du mal face au aéropique des Emolgas. Bardanne vous enterrera vivant votre starter feu avec les piétissols. Les deux autres starters auront enfin un tout petit peu plus de facilité. Carolina va vous détruire votre roitiflamme et votre majaspi. Clamiral pourra faire des bons dégâts, mais ne sera pas des plus efficaces contre le redoutable lacmessigne. Sue va congeler sur place votre majaspi. En revanche, roitiflamme pourra enfin briller et lui éclater les os. La dernière arène de type dragon va être horrible pour les starters. Vous ne taperez jamais super efficace, ni même efficace tout court en fait. Clamiral pourra compter sur l'attaque laser glace. En revanche, les deux autres starters se feront atomiser. Le conseil 4 Concrètement, Majaspi et Clamiral pourront faire le taf contre quelques pokémons du conseil 4. En revanche, pour roitiflamme, ça sera un autre débat. Le type spectre le mettra en difficulté, notamment à cause de Moyade et Golemastok. Apprenez-lui noeuds, herbes ou assurances pour les battre, sinon vous ne l'emporterez clairement pas. Le type psy de Persilla sera aussi horrible pour lui. Vous devrez compter sur d'autres pokémons car il ne servira strictement à rien. Le type ténèbre de Pieris et le type combat de Koontz pourront être gérables. Attention tout de même au séisme de Procorrible qui lui fera extrêmement mal. Le maître de la ligue Dans cette cartouche, c'est quand même très particulier. Vous n'affronterez le maître qu'une fois le mode histoire terminé. Et lorsque vous irez l'affronter, n'y allez pas à la rigolade. Il vous brisera les os avant de vous jeter dans les égouts. Son équipe possède beaucoup de pokémons insectes et rendra la participation de Majaspic impossible. Clamiral et Roitiflam auront plus de chances de l'emporter, mais auront subi des énormes dégâts. La Team Plasma. Je vous vois venir, vous allez me dire. Et là, ils vont utiliser beaucoup de pokémons de type Poison et Ténèbres. Non ? Mais oui ! Pas que, parce qu'ils ont aussi d'autres types. Et ça, ça rend les combats incertains et très compliqués parfois. En plus de posséder le deuxième pokémon dragon légendaire de la région, N aura des monstres dans son équipe. Majaspic pourra maîtriser facilement son Megapagos, voire son Zoroir, mais ça s'arrête là. Clamiral et Roitiflam auront des difficultés, mais pourront s'avérer utiles durant tout le combat. Et là, alors que vous pensez avoir vaincu la Team Plasma, vous devez affronter le terrible Gettys comme dernier boss. Et bon, je vous dis concrètement, aucun starter ne peut y arriver seul. Majaspic ne fera rien face à son équipe. Pour Clamiral, ça ne sera pas mieux non plus. Et Roitiflam n'a même pas envie de sortir de sa Pokéball. La conclusion ! Les starters ne sont pas adaptés pour cette région. Ils sont clairement nuls pour la région du Nice. Absolument tout voudra leur mort. Ils pourront briller à quelques endroits, mais globalement, si vous ne disposez pas d'une équipe qui les avantage, vous allez avoir beaucoup de mal. Voici mon top 3 des starters de la génération 5 dans la région du Nice. En numéro 3, le starter plante. Ça me fait mal de le voir à cette place, car il s'agit de mon Pokémon préféré. Mais il ne faut pas se leurrer, il aura un poil plus de mal comparé aux deux autres. Malgré son excellente vitesse, son absence de movepool intéressant et varier le dessert énormément. S'il avait eu accès à son talent Dreamworld durant votre aventure, il aurait sûrement été en première position. Avant de vous donner la suite du classement, je tiens à vous dire que je vais vous donner mon avis subjectif, car l'équipement Roitiflam et Clamiral serait normalement ex aequo. Ils auront tous deux beaucoup de possibilités à être efficaces durant votre aventure. En numéro 2, le starter feu. Ces statistiques d'attaque et de PV vont lui permettre de tanker quelques attaques et de taper comme un gros porc. Le problème de la statistique des défenses, c'est qu'elle est trop basse pour des PV haut. Ce n'est pas assez équilibré pour être très exploitable. En numéro 1, le starter haut. Je vous avais dit qu'il était le mélange moyen des deux autres starters. En effet, il va profiter de PV et une défense correcte pour tanker au moins une attaque super efficace. Son attaque et son attaque spéciale vont lui permettre de faire des jolis trous dans l'équipe des dresseurs adverses. Et hormis les stats, c'est un excellent utilisateur de surf ou de cascade. Les autres pokènes O dans ce jeu sont assez moyens. Alors que Roitiflam peut se faire remplacer facilement par Darumacho qui a des stats très similaires. J'espère que la vidéo t'a plu. Oh, 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 pst, pst, t'as pas parlé de Cynthia Vaglone ? Hein ? Quoi ? Oh non, oh non. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as kiffé et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Suivez vos rêves, c'est le plus important. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501